bonjour la nation bonjour la famille et aujourd'hui vous avez devant vous le médiateur 229 donc la chaîne du médiateur 229 et vous devez savoir un médiateur c'est une personne qui sert d'intermédiaire qui est entre pouvoir régler les problèmes ou les situations entre deux camps donc là moi je vais régler les problèmes les situations entre bon oui c'est entre le fait appel au gouvernement au chef de l'état et le peuple la nation par rapport des demandes ou des suggestions des propositions voilà donc je serai l'intermédiaire entre le chef de l'état et le peuple parce que je me suis tué j'ai vu ça se passe dans d'autres pays mais pas dans notre pays et j'ai vu que c'est un bon truc c'est une bonne initiative donc pourquoi pas le faire aussi chez nous et peut-être ce serait un moyen un canal pour pouvoir sortir l'afrique et nos pays de certains vices de la misère du chômage du sous-emploi et tout donc aujourd'hui nous allons parler du sujet parce que quand une personne fait un truc qui est bon c'est bon de le féliciter de l'encourager de le remercier et de le faire avant de lui faire d'autres demandes et lui faire d'autres demandes qui vont encourager parce que si tu ne le félicites pas tu ne le remercie pas ça ne pourra pas l'encourager à évoluer à étendre sa mentalité au niveau d'autres activités d'autres secteurs donc sur ce je vais parler par rapport aux gestes à la vision du chef de l'état au niveau du secteur sportif ce qu'il a fait ce que le chef de l'état son excellence le manque en fait au niveau du secteur sportif au bénin je loue cela ce geste c'est vrai d'autres peuvent dire que il ya d'autres secteurs d'autres couches on pouvait investir l'argent là dedans rien n'est mauvais tout est bon mais juste dialoguons trouver un moyen pour pouvoir toucher tous les secteurs et sur ce installez vous mettez vous bien et nous allons écouter les membres du gouvernement et puisque leur rôle c'était de faire une grande et véritable nation du sport faire du bénin une grande et véritable nation du sport donc après avoir écouté moi je vais demander au chef de l'état c'est vrai c'est bon ce qu'ils ont fait mais j'aimerais qu'ils étendent leur mentalité qu'ils étendent cette vision c'est cet objectif ce but au niveau d'autres secteurs d'autres activités comme faire du bénin aussi une grande et véritable nation au niveau de l'emploi du développement au niveau de l'emploi et du développement au niveau du secteur économique suite à la réduction de la cherté de la vie donc écoutons messieurs les membres du gouvernement venez parler parler on vous écoute dites nous à ceux et à celles au peuple qui n'avait pas encore vu ou écouté ce qu'a fait le gouvernement écouté dites nous et C'est parti. Salut à tous et à toutes, le chef de l'État est mis en exprimer le style et le rythme au sport béninois ces six dernières années. Ils ont acceptisé le milieu et posé des actes qui n'étaient pas la capacité de nos athlètes. Nous allons surtout nous intéresser à ce qui a été fait ces 12 derniers mois. Nous recevons le ministre des Sports avec lui. Nous ferons le point sur la construction et la rénovation des stades, la promotion des classes sportives, la construction du boulot. Le Drôme, la mise en place d'une unité de production et bien d'autres sentiers en cours d'exécution. Pour conduire cette émission, je suis en compagnie de Kamaldine de Golf TV Africa. Kamaldine, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Doug. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, merci de me recevoir. Monsieur le ministre, nous avons entré dans le vif du sujet. Quelle est la vision du gouvernement en dirigeant 22 stades et en ayant en projet la construction de vos stades? Ok. Dites-nous. Je vous remercie. La vision est celle que nous avions annoncée depuis 2016 et qui est en cours de mise en œuvre depuis que le président Talon et son équipe ont pris les rênes du Bénin et du sport en particulier. C'est de faire du Bénin une grande nation sportive. Vous le savez, nous avons en 2016 fait le constat qu'il n'existait pas d'infrastructures, qu'il n'y avait pas de politique de détection et de formation des jeunes talents, qu'il n'y avait aucune stratégie de financement par le secteur privé de notre sport et que les apports du secteur public étaient totalement insignifiants. Et donc, face à tout ce constat, nous avons mis en place les différents programmes que vous connaissez et un élément essentiel était de pallier au déficit d'infrastructures qui étaient palpables dans notre pays. Et donc, nous avons décidé de doter nos communes de stades Omnisport aux normes internationales pour permettre également à tous les jeunes talents qui sont dans les 77 communes du Bénin d'avoir des infrastructures à proximité afin de pouvoir exprimer leurs talents. Les deux communes en ont déjà bénéficié. Ces stades sont finalisés, prêts, prêts à être inaugurés. Nous allons procéder à l'inauguration dans quelques semaines. Et également, comme vous l'avez dit, nous allons poursuivre cet ambitieux programme en dotant d'autres communes de notre pays, de stades Omnisport, une fois encore, pour que notre pays puisse avoir des infrastructures aux normes et que, éventuellement, comme nous l'avons vu déjà avec la belle pelouse du stade de l'amitié générale, Mathieu Keiko qui, aujourd'hui, attire beaucoup, que le Bénin soit une plateforme continentale, une référence en matière d'infrastructures sportives au nord international. Ok. Montrez-nous les stades dans les différentes communes. On propose Ricadol qui poursuit les 22 stades régionales. Des pelouses couvertes de gazon synthétique, des lignes bien tracées, une infrastructure qui révèle tout simplement le génie béninois. Après avoir transformé le stade général Mathieu Keiko en une arène véritablement sportive, Le président de la République révolutionne le développement de nos communes. Dans la belle commune de Djoukou, connue pour l'entrain des jeunes au sport, une infrastructure n'a nul autre pareil. Banikwara, Bembereke, Kouande, des villes du nord du Bénin reçoivent également de belles pelouses. Dans cette commune qui fait frontière avec le Niger, la ville de Malenville peut désormais se réjouir d'abriter aussi un stade Omnisport qui va voir défiler sur ces installations construites, selon les noms internationales, des jeunes très enthousiastes. Que dit alors de Niki ou encore de la belle ville touristique de Tangueta qui nous offre un si beau paysage couvert de colis ? D'une cité historique à une autre, la belle et historique ville d'Aboumé reçoit en plein cœur un joyau très apprécié. À quelques kilomètres, Kove, la terre de Zéré, déjà auréolée d'infrastructures routières comme cette belle voie bien tracée traversant Banamé, reçoit aussi un stade Omnisport international. Toffo, Savalou et Wesse peuvent aussi se réjouir et jubiler. Les stades d'Aplahoué, de Koumé, de Djakotome, de Togo et de Grand Popo vont abriter désormais des compétitions. À Djoum, Avran, Kouketou, Ida et Pobé reçoivent aussi des aires de jeu si bien construites. Le drapeau béninois va davantage flotter au cours des grands rendez-vous sportifs internationaux. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas voir l'importance de ce que le chef de l'État a fait. C'est vrai. Ça fait que l'on dit la commune. Et ça nous permet... Dites-nous l'importance à l'heure. ... plusieurs activités sportuelles. Monsieur le ministre, 22 stades... Ok. Maintenant, comme je le disais, il est bon de remercier, de louer, de féliciter, d'encourager une vision, un but, un objectif, une optique de développement. Les efforts se sont mis en place pour développer. Parce que le sport aujourd'hui, c'est un grand secteur aussi qui développe un pays et qui amène un pays à être reconnu. Donc, les gens ne vont pas reconnaître. Mais il est bon de reconnaître, même si on souffre vraiment. Et maintenant, de rentrer en dialogue, en négociation, pour qu'on puisse aussi projeter des subventions dans d'autres secteurs, comme l'économie et l'emploi, dont je vais parler tout à l'heure, pour pouvoir bien émerger, évoluer, se développer. Et comme je le disais, son excellence, le chef de l'État, le chef du gouvernement et les membres du gouvernement, moi, je vous remercie. Et ne voyez pas que notre mentalité, souvent, qu'on pouvait peut-être éjecter cet argent, mettre cet argent dans l'emploi pour pouvoir réduire l'activité. Et non. Et je parle sur cela. J'incite les jeunes, j'encourage les jeunes à vraiment sortir massivement pour bénéficier de ce geste, pour bénéficier, pour profiter de cela. Et je demande aux membres, aux autorités, de faciliter la tâche aux jeunes, parce que c'est pour nous, c'est pour eux que cela a été fait. Parce que si ça a été fait et qu'on ne profite pas, et qu'il y a des barrières, c'est inutile. Faciliter la tâche aux jeunes de pouvoir bénéficier, profiter. Les jeunes sortent massivement parce qu'au jour du sport, c'est une activité qui est bien rémunérée et qui amène en sorte qu'on est reconnue sur tous les plans. Car aujourd'hui, en Europe, l'État et le gouvernement éjectent de l'argent dans ça. Et dans plusieurs branches, activités au niveau du sport. Et qui les amènent à faire des compétitions à l'international, comme au plan national. Sur ce, son Excellence le chef de l'État, le chef de gouvernement, les membres du gouvernement, je vous amène, comme vous avez dit, de faire aussi du Bénin une grande et véritable nation au niveau de... pour qu'elle soit dotée d'emplois et d'une vie économique moins chère. Comment ça va se faire? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Parce qu'on pense que ce n'est pas faisable. On a tout dit que ce n'est pas faisable, mais non. Donc, à un moment donné, arrêtons et essayons. Je vais parler par rapport à la vision de l'Europe qu'on peut copier, imiter en Afrique. C'est vrai. Vu le niveau de développement de l'Europe, on n'est pas comparé totalement, mais on peut imiter un peu. Et nous-mêmes. Donc, je vais expliquer. On va d'abord partir au niveau du plan de la vie économique qui s'est vu. Parce qu'on a vu, dernièrement, au Bénin, il y a eu la charité des denrées alimentaires, dont le maïs, le riz, le garis, l'huile. Donc, chaque gouvernement, par des prélèvements, essaye aussi de subventionner ce secteur, ces secteurs de l'économie, des denrées alimentaires. Pour que ça puisse soulager la population. Et dans la population, il y a deux camps. Il y a les personnes qui ont semé, qui ont récolté pour voir venir vendre. Il y a des personnes qui sont parties payer pour voir venir vendre. Pour qu'ils soient soulagés, pour qu'en venant au marché, ils puissent vendre. Pour qu'ils soient aussi soulagés. C'est vrai. Ne soulagez pas juste un secteur. C'est bon. Essayez de soulager tous les secteurs. Donc, essayez de voir en sorte comment répartir les subventions, les moyens au niveau de tous les secteurs. Et pour qu'aussi, la population qui a l'argent et qui est venue payer pour se nourrir, puisse être soulagée. Parce que, essayez de faire en sorte que les prix puissent diminuer, puissent baisser. Pour qu'ils aient l'engouement, le courage d'aller payer. Pouvoir se nourrir. Et au niveau des secteurs aussi, l'habillement, tout et tout. Mais actuellement, on a au niveau des dendrats et des matières qui sont chers. Et créer aussi des emplois. Investissons aussi au niveau des emplois. Pour qu'il n'y ait plus la crise de chômage qui entraîne des vices. Comment ça va se faire ? On va aller dans le vif du sujet. J'aimerais d'abord, tout d'abord, d'abord être chef de l'État, mettre en place un système de numérisation, un système de digitalisation, un système d'informatisation. Pour l'emploi, parce que c'est ce qui se fait en Europe. Je vais demander, vous allez voir l'importance du système d'enregistrement. Donc, déjà, lancer un appel pour que tous les jeunes viennent s'enregistrer, toute la population viennent s'enregistrer, qu'il y ait une étape de sensibilisation. Vous voyez, c'est ce qu'aujourd'hui en Europe, c'est ça. Pour tout ce que tu dois faire, tu es enregistré. Tu es enregistré, ah ben ouais. Pour éviter certains dégâts, certains vices. Parce que pourquoi on ne dit pas que tu es parti de travailler, qu'il n'y a pas un cas de vol, tout ça, pour qu'on puisse te retracer, te retrouver. Parce que là, maintenant, c'est l'État qui sera le garant, en fait. J'explique. Chef de l'État, évitons la mentalité de dire, aujourd'hui, on prend pour prétexte, on prend pour moyen que si on confie certaines tâches aux jeunes, ils ne vont pas bien faire, ou soit ils vont mal faire. Non. C'est des prétextes, ce n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, on constate que, d'abord, je vais rester en Afrique, au Bénin. Quand on vient pour faire les stages, ou soit cette information, c'est le même chef, le même patron qui nous confie ses tâches, et on le fait, il voit qu'on le fait bien. Mais pourquoi ils pensent qu'en leur absence, on va mal faire? Mais il n'aura pas l'absence totale, parce qu'il y aura au moins deux ou un agent qui va rester là, supervisé, supervisé au niveau de tous les secteurs. Je parle, que ce soit dans le public ou le privé. Chef de l'État, essaye de signer des partenariats. Mais que les gens ne disent pas aujourd'hui que c'est ce maître travail dans l'administration, dans les banques, dans de grandes sociétés, dans, comment on appelle, oui, dans les grandes sociétés, non, même dans les supermarchés, dans, comment on appelle, dans des marchés, dans des trucs de poissonnerie, de boucherie, parce qu'on constate que quand on vient en Europe, avant de finir ta formation et d'avoir un emploi dans une institution, on ne prend pas des jobs étudiants. Et ces jobs étudiants, on fait les jobs de ménage. On fait, comment on appelle, on travaille dans le logistique. On met des trucs dans les bacs. On fait des inventés dans les supermarchés. On travaille dans les restaurants. On travaille, encore quoi, oui. Disons la vérité. Un moment donné, arrêtons. C'est vrai. On m'a dit qu'on a fait, ces travaux, ne sont pas rémunérés. Quand tu travailles dans ce secteur, ce n'est pas bien rémunéré. Donc, je vais vous montrer, chef de l'État, je vais vous montrer comment rémunérer ce secteur pour encourager les jeunes à travailler dans ce secteur. Tout cela va se faire par un système de prélèvement qui se fait déjà. Mais ça se fait, en fait, parce que les taxes sont payées. Parce qu'au niveau, il y a un système, comment on appelle, les revenus. Les taxes sont prélevées et les prélèvements des taxes et des cotisations, des revenus sont faits. Mais on n'investit pas ça dans les secteurs. On n'amène pas des couches à profitables bénéficiaires de cela. Mais c'est ça qui se fait en Europe. Mais on préfère plutôt mettre ces salaires, amener une couche des ministres, des députés, de certains refonctionnels, certains directeurs qui gagnent des nombres salaires et on laisse d'autres couches. Mais non, mais en Europe, l'État vient en aide au logement, vient en aide à plusieurs couches. Des étudiants, des personnes en retraite, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes atteintes d'une maladie qui ne sont en incapacité de travailler. Et en même temps, il y a des personnes qui veulent le faire, si jamais, mais l'État fait tout par des pôles emplois et trouver des emplois. Et vous allez voir, quand on fait ces jobs, en même temps, on participe aussi aux taxes et aux paiements parce qu'ils nous prélèvent des impôts, des charges qu'on paie. Ce qui est la différence entre le brut et le net. On ne va pas rentrer dans l'impôt de l'ISF, de l'ISF, de l'ISF, de l'ISF, de l'ISF. On apparemment, il n'y a pas une légende de tout cela. Donc, vous avez vu, c'est comme ça que ça va se passer, en fait. Essayons cela, mettons cela en place. Et faites aussi en sorte que le peuple, non pas le peuple, le personnel, part en congé. Que les congés soient respectés, surtout au niveau des vacances. Que le personnel parte en congé. Parce qu'ici, c'est ce qui se fait, au niveau des vacances. Ils laissent les consultours, les vacances, la période, et c'est la période d'été, à partir du juillet, août, septembre. Ils mettent cette période au profit des étudiants. Le personnel, la masse du personnel part en congé. Parce qu'ils savent que les étudiants doivent jobber, doivent travailler. Et il faut en sorte que dans tous les secteurs, que ce soit dans le privé, le public, les restaurants, il y a des partenariats. Pour qu'on embauche les jeunes, pour qu'on se fasse de l'argent, pour pouvoir subventionner, subvenir à nos besoins, nous-mêmes. La fin, copions cela. Ne disons pas que non, il y a des personnels qui ne veulent pas aller en congé. Et on dit que non, si les jeunes viennent, ils vont faire du désordre. On ne peut pas avoir confiance en eux. Mais non, à un moment donné, arrêtons. Essayons de diminuer le salaire des ministres, des députés, des directeurs, du personnel qui gagne énorme. Et par ces prélèvements, investissons cela dans d'autres couches. Aménons d'autres couches à bénéficier, à profiter. Et aussi, on voit des gens qui ont des résidences. Mais quand tu as ta résidence principale, normalement, tu n'as pas payé une tâche de l'impôt. C'est au niveau de ta résidence secondaire. Donc, comment ça va se perdre ? Chef de l'État, son Excellence, chef d'État, chef de gouvernement. Je vais faire une proposition. Vous voyez, l'année commence de janvier à décembre, 12 mois. Essayez de faire une vague de 6 mois, 6 mois. Donc, en un an, deux vagues passeront. Et au niveau du public, de toutes les sociétés publiques, privées, au niveau des poissonneries, au niveau des boucheries, au niveau des supermarchés, au niveau des restaurants, au niveau de tout, faites en sorte que les jeunes soient insérés dans tous ces secteurs-là. Vous allez me dire peut-être, quelqu'un qui a un restaurant, qui a ouvert son restaurant, son supermarché, ne peut pas embaucher les jeunes pour payer. Il peut payer un peu et je vais montrer comment l'État peut participer. Regardez, les personnes qui viennent payer dans ces supermarchés, dans les poissonneries, les boucheries, dans les restaurants, la plupart, c'est des personnes riches, des ministres, des députés, des rocades, mais c'est vrai, il y a aussi d'autres couches de jeunes qui viennent payer. Embaucher les jeunes, que les jeunes travaillent dans ces secteurs-là. S'ils refusent, le chef de l'État essaie de signer des partenariats. Et ces ministres qui viennent payer là, que ces jeunes les servent. Où est-ce que les jeunes travaillent, essayent de disposer des trucs dans les rayons, de faire des trucs là. Parce qu'aujourd'hui, on constate que les gens font des guillemets à peu d'un plat, mais ici, c'est ce qui se fait. Dans les grands supermarchés, dans les grands, c'est les jeunes qui travaillent à la caisse. C'est les jeunes qui vont faire les inventaires. C'est nous qui les faisons. C'est les jeunes qui travaillent dans les restaurants, à la cuisine, qui font les vétrages, tout et tout. Donc, faites des prélèvements, des salaires énormes des ministres, des députés, des directeurs de ces cadres, de ces fonctionnaires, et investissez dans ces couches pour l'emploi des jeunes, pour éviter la chérité des denrées alimentaires, pour subventionner un peu, pour diminuer les taxes, pour que ces banques... Ils payent des taxes énormes. Les vendés, ils payent des taxes énormes. Réduisent leurs taxes. Et une partie du prélèvement, que ça sert à couvrir les taxes-là? Ou soit, pour subventionner les produits, pour que les produits ne coûtent plus cher. Donc, subventionner une partie des produits, pour que les produits ne coûtent plus cher, ou soit, diminuer que les bonnes dames-là, les vendeurs-là, ne paient plus trop de taxes, pour que les produits ne coûtent plus cher. Et, prenons un exemple, comme je l'ai dit. Une première vague, chef de l'État, son excellent chef de l'État, chef de gouvernement, commence en janvier, et de janvier à juin. Ça, c'est une vague de six mois, six mois. Dans tout, regardez, toutes les administrations, tous les secteurs, l'Ascien, les banques, la CNSS, comment on appelle, et l'impôt, le trésor, d'autres administrations, l'assurance, et, comment on appelle. Il y a plein, 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 plein de secteurs. J'oublie même. Il y a plein, plein. Vous voyez, plein, plein de secteurs où on peut insérer les jeunes. Maintenant, première vague, et faites en sorte de payer 200 000, comme ça a l'air. 200 000 par mois. En six mois, on ne voit que 200 000, ça fera 1 200 000. D'accord. J'ai vu, avant de venir quitter mon pays du Bénin, il y avait des stations. C'était une bonne initiative qui a été créée par le gouvernement, qui a été mis en passe. Mais dans la vie, pour régler un problème, il ne faut pas régler un problème, créer d'autres. Et ça a créé, comment on appelle, des conflits entre l'État et ceux qui étaient dans l'informel. Normalement, chef de l'État, chef de le gouvernement sont insérés. Ils savent que vous l'avez fait et que vous le ferez toujours. Mais, il fallait essayer de mettre en place déjà un système pour trouver de l'emploi à ceux qui étaient dans l'informel. Les insérer. Donc, par exemple, la personne gagne 200 000 par mois, il fait ces six mois, ceux qui sont dans la première vague, ça fera 1 200 000. Laissons les 1 000 de côté, prenons les 200 000. C'est celui-là, il a sa moutille, il va payer du carburant. Supposons qu'il a, par semaine, il dépense 2 000 de carburant. Un mois, il y a 4 semaines, ça fera 8 000. Donc, 8 000 par mois de carburant. En six mois, ça fait 48 000. Disons 50 000 pour le carburant. Mais l'inverse, 150 000 et 200 000. J'ai dit que l'État doit venir en aide pour le loyer aussi, comme cela se fait. On vient en aide aussi aux jeunes pour le loyer, ils payent une partie, l'État prend une partie. Supposons un loyer, c'est pour cela, les chefs de l'État, il y a plein d'espaces, il y a des trucs publics, là, qui appartiennent au gouvernement, à l'État. Mettez ça à profit de ces jeunes qui viennent louer, qui viennent habiter dans ces locaux et que vous payez une partie, ils payent une partie. Négociez avec les propriétaires, les particuliers qui ont la maison. diminuer leurs taxes pour que là, quand les jeunes vont prendre cela, les taxes qui seront diminuées, parce que si vous prélevez les taxes que vous prélevez, est-ce que vous allez diminuer qu'une partie serve à couvrir et qu'eux-mêmes, ils viennent en paiement une partie. Par exemple, pour un truc de 50 000, que la personne paye la moitié, l'État paye la moitié. Donc, 25 000 de son loyer en six mois, ça fait 150 000. Donc, on voit que les 200 000 qui sont sur les 1 200 000 vont servir, une partie va servir au loyer et au carburant. Donc, si c'est que l'État, les stations, ils allaient s'approvisionner dans les stations, les personnes qui étaient dans l'informel devaient être embauchées normalement pour travailler dans cette station. Là, vous voyez les chefs de l'État, vous voyez qu'au moins 50 000, 50 000 au niveau de tous les jeunes que vous allez embaucher reviennent au niveau des stations publiques de l'État. Ah ben oui, c'est comme ça, ça se passe en Europe. On travaille, c'est vrai, mais quand ils nous prélèvent, ça revient à l'État. On paye aussi. Et il y aura aussi des prix au niveau des voiles. Et, comme on l'appelle, et une partie aussi, on vient d'en maintenant, la partie qui vont payer. vous pouvez prendre ça, construire d'autres maisons, construire d'autres, construire d'autres. Maintenant, les 1 million, c'est sûr, pendant les 6 mois, il va manger, il va se nourrir, se vêtir, il va se venir à ses besoins. mais étant dans l'optique d'utiliser la conscience, là, j'interpelle les jeunes de ne pas utiliser en 6 mois les 1 million. Essayer de mettre un peu de côté pour après, parce que ce serait un cercle, en fait. Après tes 6 mois, tu vas permettre à d'autres jeunes de bénéficier. Donc, ta rémunération met à côté une partie pour pouvoir maintenant t'insérer dans une activité pour pouvoir toi-même t'auto-entreprendre en créant une activité. Par exemple, au cours de la rentrée, là, tu peux créer une activité de râle, de fâle que l'État a créée pour vendre les cas et les livres. Ou ça, tu peux créer un petit restaurant, créer un petit lavage. Par exemple, chef de l'État, là, j'incite aussi à créer des infrastructures où peut-être vous pouvez louer à ces jeunes qui vont créer des trucs-là, leurs activités-là et vont payer par mois. Je prends par exemple la zone de Carrefour, les trois banques-là. Il y a la BOA, les banques, il y a beaucoup d'institutions-là. Le personnel vient là souvent. Il y aura des gens dans leurs voitures sur un stade. C'est vrai, je vois, il y a des gardiens qui lavent des voitures et qui prennent. Ouvre un lavage à côté, là. rentrent en partenariat avec le personnel pour que leur voiture, ils viennent laver leur voiture. et c'est pour cela que je parlais d'enrichissement. C'est pour cela qu'il disait, je demandais à l'État d'abord de mettre en place un système de numérisation, d'informatisation pour enrichir tous les jeunes. Si quelqu'un en refuse de faire enrichir, là, ce sera lui-même qui ne voudra pas profiter, bénéficier. Parce qu'après, pour éviter les cas de vol, de tout ça, de dégâts, tu prends la voiture par exemple, si tu peux cogner la voiture, on ne le souhaite pas. Là, on saura comment tracer la personne, où il habite, qui a fait cela. Il y a une société d'assurance où ils peuvent travailler, voilà. On saura comment on appelle. Et si par exemple, il y a un vol, on saura qui pour que n'importe qui ne le fait pas. Le ne va agir à plein de trucs. Et une deuxième va passe. Vous voyez, au moins, parce que, actuellement, son excellence, le chef de l'État, le chef de gouvernement, vous voyez que, en un an, vous voyez au moins combien de jeunes vont bénéficier de 1 million, 200 000, 1 million, 200 000. Et au moins, ça va aller faire quelque chose. C'est mieux que ceux qui ne gagnent rien. Au moins, ils sauront que vous avez quelque chose qui a été fait de la part du gouvernement. Ça va soulager des jeunes. Ça va au moins sortir de la misère du chômage parce qu'ils vont gagner quelque chose. Donc, diminuer le salaire des députés, des ministres, des directeurs. Anne Griffe, excusez-moi, député, chers députés, chers ministères, directeurs, je ne suis pas contre vous, non. C'est juste qu'on puisse participer pour qu'une seule couche ne gagne pas et que d'autres couches. Nous sommes vos enfants. Nous sommes vos jeunes frères. Permettez qu'on gagne un peu de tout ce que vous gagnez et qu'on diminue un peu que nous nous profitons aussi. Si nous-mêmes, on ne développe pas nos mentalités, on va rester là toujours, démarrer, et c'est ce qui va nous faire évoluer, mais non. Mais oui, à un moment donné, arrêtons et mettons en place des systèmes, imitons. J'ai bien dit, je suis le médiateur 229 entre l'État, le gouvernement et le peuple. Donc, un médiateur, c'est celui qui essaye de négocier, qui essaye de faire en sorte qu'il y ait un terrain d'entente. Voilà. En proposant des solutions. Donc, c'est ça. Et, monsieur le gouvernement, il y a le personnel aussi aujourd'hui, on voit, qui n'a pas le temps d'amener leurs enfants à l'école, de faire le ménage à la maison. Certains jeunes peuvent aller faire le ménage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont instituées et institurices. il peut prendre soin des enfants là, amener les enfants à l'école et encadrer les enfants là. Et ils peuvent être payés. Donc, tout le monde, en fait, n'a pas besoin forcément de travailler dans l'administration. Dans les sociétés de banque, d'assurance et les autres sociétés comme GESIS, que GESTI. Une personne, par exemple, qui fait le ménage chez quelqu'un, il peut aller combiner avec travailler dans un supermarché, combiner travailler avec dans un restaurant, donc le peu qu'il va gagner dans le ménage plus le peu qu'il va gagner dans le supermarché plus le peu qu'il va gagner dans le restaurant, ça fera quelque chose. Au moins, c'est quelque chose par rapport à rester à la maison et au jour le jour se lever, vivre la routine de la misère. Sincèrement, c'est pas facile à vivre. J'ai vécu ça. C'est pas facile à vivre. C'est pour cela, j'insiste, j'interprète. C'est son, il est temps maintenant de se réveiller, de ne plus rester là et dire non, on ne peut pas se développer. Non, on peut. Que l'on dit, l'Europe, on ne peut pas le voir. Mais non, c'est ce qu'ils font. Nous-mêmes imitons, essayons cela. Après, comme j'ai dit, créer, comment on appelle, chef de l'État, pour ses instituts, pour ses instituts, créer des écoles, jardins d'enfants. C'est ici en Europe où les gens, le personnel part déposer leur enfant chez des mounous là, au jardin d'enfants. Créer cela aussi. Et que certains jeunes soient embauchés pour instruire les enfants là pendant que le personnel est au boulot et pour encadrer ces enfants et qu'après, certains jeunes viennent les prendre pour aller les déposer. Ou soit, rentrer en partenariat avec certains hommes. Un jeune, ou soit, payer des motos. Si les hommes ne peuvent pas faire ça, payer des motos aux jeunes qui vont aller prendre les enfants et les déposer. Il sait que chaque matin, il a peut-être 10 ménages. Je sais qu'il ira prendre les enfants pour aller déposer. Chaque midi, ou bien chaque allée, à 15 heures, et le soir, il sait qu'il a 10 ménages. Chaque jeune a son secteur de ménage. 10 ménages, 10 ménages, 10 ménages par jeune. Vous voyez, vous mettez les moteurs à leur disposition, ou bien si c'est des voitures, vous mettez à leur disposition et il part prendre, par exemple, là, il peut prendre beaucoup d'enfants dans les voitures, aller les déposer. À chaque fois, il revient. Et après, il peut maintenant aller au restaurant pendant que les enfants sont entrant chez les instituts et les instituts. Il part maintenant dans son restaurant, il fait quelques heures rapidement dans le restaurant. Par exemple, il a déposé les enfants à 8 heures. De 8 heures, bien de 8 heures, de 9 heures à midi, il est au restaurant. À midi, il part chercher les enfants et il part déposer. et peut-être de 13 heures à 15 heures, il est peut-être au supermarché. C'est comme ça. C'est comme ça, ça se passe ici. Ne soyez pas chercher les enfants. Vous voyez nos chefs de l'État, la nation, le peuple, la famille, vous voyez un peu. Essayons de coordonner des trucs comme ça. Un autre jeune qui est dans un autre secteur, qui est aussi dix fois avec la voiture, il part chercher les dix jeunes, il les dépose à 8 heures. À 8 heures, 39 heures, il se rend au supermarché où il doit jobber. À midi, il part chercher les enfants et les déposent. Et en allant les déposer, le parent des enfants qui ne peut pas venir préparer de l'âme juge, on sait qu'il y a un jeune là, il y a des jeunes filles qui vont s'occuper de nourrir les enfants là, de faire le ménage, de préparer tout cela. Il y aura un système de sensibilisation pour qu'on sache qui était là présentement. Là, s'il y a un problème, on saura qui est attaqué et où aller l'attaquer. Là, où il vit. C'est ça, il y a des chers d'État, si vous avez des résidences ou soit, s'il y a des partenaires avec des particuliers qui ont leur propre résidence et que c'est particulier, on sait que c'est chez tel particulier loup. Là, s'il y a quelque chose, on sait à qui indexer, à qui attribuer la responsabilité. il y aura une jeune là qui va se charger de nourrir les enfants, de préparer pour que les enfants mangent et après, on prélève du salaire du personnel là et on paye le jeune là. En fait, c'est ça qui se fait. Ce n'est pas l'État qui doit tout faire en fait. L'État va apporter sa partie, on ne refuse pas. Mais le personnel là, tu as ton enfant, un jeune est resté à la maison pour préparer pour l'enfant pour le matin, à midi et le soir. Et si le jeune couple veut, il voit que la personne est bien propre de tout ça, qu'il peut préparer aussi pour le jeune couple manger, il ne peut pas. S'il y a des choses, il ne peut pas. Mais il y a d'autres choses. La femme même vient et elle même vient préparer ça pour son mari. Parce que j'ai toujours dit un médiateur, il ne faut pas vouloir créer un problème, régler une solution plutôt et en créer d'autres. On est là pour régler les problèmes, pas pour en créer. Donc, il y a des choses qui sont vraiment, c'est vrai. Elles vont vouloir que ce soit eux-mêmes qui préparent pour leur mari. Il y a des hommes aussi qui vont vouloir manger la nourriture de leur femme. Donc, la jeune fille qui est là ne va pas aller à préparer ce qu'à préparer peut-être ce que le couple va manger. Peut-être le couple dit bon, prépare la pâte, prépare le riz, mais la sauce d'elle, c'est ma femme même qui viendra préparer. Ah ben ouais. Elle finit, elle rentre chez elle. Elle revient le lendemain. Et il y a le jeune qui vient chercher les enfants. Il finit, ça fait la routine comme ça, comme ça. Vous faites tout cela. Regardez toutes les maisons, regardez tout le personnel qui n'a pas le temps, qui se plaît pour amener les enfants à l'école, aller les chercher et cela, ça crée des disputes souvent entre l'homme et la femme. Vous voyez le problème que ça va régler? Ça va soulager l'homme et la femme. Il y a des jeunes qui restent à qui dorment. Ils peuvent faire cela et on va prélever du salaire de ces personnes-là pour les payer. On évolue. Et maintenant, oui, donc j'ai montré comment, j'ai montré un peu, oui, vous voyez, donc, six mois, une vague passe. Maintenant, la seconde vague commence de juillet à décembre. une autre vague. Vous voyez beaucoup le nombre de jeunes qui seront dans les administrations, qui vont gagner un million, deux cent mille, un million, deux cent mille, qui vont satisfaire leurs besoins et qui vont créer, qui vont eux-mêmes s'auto-entreprendre, qui vont créer des emplois. Et pendant ce temps, il y aura d'autres vraiment qui auront la chance et s'insérer et trouver leur emploi. Et vous voyez, ceux qui seront en sixième, il faut sept ans pour avoir le bac. Si tu ne paraises pas, on ne souhaite pas que quelqu'un paraisse, on souhaite évoluer. Dans la vie, il faut évoluer. Et après trois ans au moins, pour avoir la licence qu'on a à travers, nous, ça fait dix ans. Dix ans de la vérité. Jusqu'à dix ans, pendant dix ans, vous voyez déjà le nombre de couches qui vont passer, qui vont bénéficier, d'autres seront déjà insérées. Et peut-être même avant que nos jeunes-là ne finissent leurs dix ans pour qu'ils aussi profitent, peut-être une première génération qui était passée pour les six mois, qui n'a pas pu s'insérer, repasse. C'est-à-dire que quand ces jeunes viennent, on les laisse la place. Tout le monde passe, en fait, bénéficie un peu. Même si on n'arrive pas à satisfaire tout le monde, il n'y a pas de problème. Les autres, par les prélèvements que j'ai dit, et ceux qui travaillent là aussi, on peut voir un moyen de cotisation, de prélèvements qu'on va faire à leur niveau pour satisfaire ceux qui n'ont pas pu s'insérer. Et j'aimerais aussi attirer l'attention des bonnes dames qui vendent dans les marchés, des émidiants, et de toutes personnes, des menuisiers, des maçons, des caroleurs, des imprimeurs, des vitriers, en fait, toutes autres personnes qui font des travaux à la main, qui ne sont pas dans des administrations. chacune dans ce secteur peut se développer, on peut être soudé, on dit l'union fait la force, on peut s'entraider pour se développer, pour sortir du chômage, de la misère. Comment ça va se passer ? Écoutons le médiateur 229. Voici comment ça va se passer. Et chef de l'État, son excellence, chef de l'État, monsieur le gouvernement, essaye aussi de mettre en place, par exemple, un système de banque où certaines cotisations seront sécurisées. Les cotisations qui seront faites par ces agents que je vais citer là, ces secteurs-là, les émidiens, les bonnes dames qui vendent dans les marchés, les menuisiers, les maçons, les plombiers, les vitriers et autres. Vous pouvez vous aider vous-même, par des systèmes de cotisations. Comment ça va se passer ? Vous voyez le nombre de zèmes qu'il y a dans Cotonou ? Chaque localité, chaque ville. C'est pour ça qu'il dit. Donc, vous aussi, mettez en place un système d'enregistrement. Et, même si un zème, chacun donne 100 francs par jour, 100 francs, de ce que tu as fait, prélève 100 francs et cotise d'hommes. Que ce soit une cotisation, prélèvement une cotisation. Et, on va déléguer un syndicat qui va se charger de collecter ça et cette somme, son excellence, chef de gouvernement, chef de l'État, des membres du gouvernement. C'est pour ça qu'il dit créer une banque, une caisse qui sera vraiment sécurisée et où cette économie sera versée chaque soir. Chaque zème cotise 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Imaginez, 100 francs, 100 francs. Fois 10 personnes, ça fait 1000 francs. Fois... Vous voyez ? Supposons 100 francs fois 1000 personnes, ça fait 100 000. 100 francs fois 1 million de personnes. 100 francs fois 1 million de personnes. Regardez le nombre des aimes. L'argent, là, est 1000. Maintenant, quand il y aura et maintenant, dans cet argent, on peut prendre cet argent par exemple pour créer de l'emploi à d'autres qui sont dans le chômage. Ainsi, les bonnes dames aussi, après avoir vendu, essayent de donner 100 francs qu'on met dans cette caisse-là. 100 francs. Il aura aussi la caisse des bonnes dames à part. Et avec cet argent, on prend, on crée des emplois. Parce que nous sommes vos jeunes frères qui sont dans le chômage. Il y a vos frères dedans. Il y a vos enfants. Parmi les jeunes qui sont dans le chômage, il y a vos enfants. Il y a vos frères dedans. Ne dites pas, n'ayez pas la mentalité que ou bien n'ayez pas la mentalité que moi, je vais cotiser pour qu'on puisse trouver de l'emploi à lui, pour son profit à lui. Non. Quand il va trouver tous ceux qui vont profiter et bénéficier, à leur retour aussi, eux aussi vont cotiser. Donc, c'est pour dire quoi ? Les jeunes aussi qui seront dans les administrations, eux aussi vont cotiser chacun. On va voir si c'est 100 francs, 100 francs, 100 francs ils vont cotiser et qu'il va rentrer dans ces caisses-là. Donc, chaque secteur aura sa caisse. On va cotiser mettre 100 francs, 100 francs, 100 francs, qui va rentrer au profit de ceux qui n'ont pas pu bénéficier, n'ont pas pu s'insérer pendant les six mois. On va créer des trucs, des infrastructures ou on peut créer peut-être des supermarchés, on peut créer des imprimeries, on peut créer comment on appelle des lavages, on peut créer des poissonneries, on peut créer des centres de levage, on peut créer des trucs-là. Vous voyez, nous, créer des activités, on peut créer, voilà, où ils vont rester travaillés. Et dans ce même tajan, cette même cotisation qui serait faite journalièrement, peut-être quand un parmi vous, un ZEM, ou soit quelqu'un qui vend dans un marché, un menisier, un plombier, a un problème, tout de suite, quand quelqu'un a un problème, on veut faire appel au chef de l'État, on veut faire appel à tel, on pense à aller prêter de l'argent. On peut prendre dans cela pour satisfaire le mal ou le besoin de la personne. ne pas forcément attendre le chef de l'État, ne pas forcément attendre quelqu'un d'autre. Chaque secteur, chaque personne dans chaque secteur peut s'entraider. Si par exemple un ZEM parmi vous a un problème et qu'il n'arrive pas à se venir, on peut aller prendre l'éveil dans ça, la cotisation que vous faites journalement pour régler sa santé rapidement et quand il va se rétablir, il va reprendre. On va voir le moyen par lequel il pourra rembourser vous voyez un peu et si c'est sans frais donné, on peut dire ok, si tu peux peut-être donner 200, 200 pour pouvoir rembourser ce qu'on a dépensé sur toi pour ne pas faire un prêt et payer avec intérêt. C'est vrai, ceux qui font les prifs qui mènent comme activité prêter de l'argent et qui leur reviennent à l'intérieur ils m'ont dit qu'on veut garder leur business de l'activité. Mais non, il y aura forcément mais non, mais juste je veux éviter parce qu'il y a des personnes qui vont faire des prêts et ils n'arrivent plus à payer les intérêts c'est pour régulariser et éviter ce problème. S'il y a quelqu'un qui va aller prêter à 21 PPI, oui, mais il y a des personnes qui vont prêter et après ils sont incapables de payer. Et dans cette cotisation, par exemple, vous pouvez payer un jeune qui est prêt pour faire ZEM, on peut prélever dans ça lui payer sa moto, dans les enfants, enfants qui seront cotisés lui payer sa moto et quand il sera en train de travailler, il va cotiser aussi 100 francs, 100 francs et cotiser peut-être en plus 100 francs, 100 francs pour pouvoir rembourser l'argent qu'on a pris pour lui payer la moto. Même les bons noms qui sont dans le marché, les 100 francs pour pouvoir cotiser chaque jour là va permettre d'étendre les marchés, va permettre de créer d'autres infrastructures. Il ne faut pas forcément attendre l'État. Il va permettre de vous-même, vous allez créer d'autres infrastructures, vous allez renover vos emplacements, vous allez permettre à vos jeunes filles, parce que parmi les filles qui sont dans le chômage, à vos jeunes filles, de créer de l'emploi, de l'activité avec cette cotisation là. Et quand elles vont vendre, elles vont aussi participer à la cotisation et comment dans le bénéfice faire pour payer ce qui a été mis en place, investi pour les faits là, pour que, vous voyez, mettez en place ce système de cotisation. Cher menésie, un de vous aussi, donc recensez-vous qu'il y a des syndicats et qu'ils veillent chaque soir donner 100 francs, 100 francs et qu'on mette dans une caisse pour pouvoir venir en aide à vos enfants qui sont dans le chômage, à vos frères qui sont dans le chômage. Excusez-moi, la connexion a bergé un peu tout à l'heure. Donc, comme je disais, je continue, ou soit, vous voyez, non, qui viendra en aide parce que parmi ceux qui sont dans le chômage, il y a vos enfants, tout ça, comme je disais. Ou soit, par exemple, si quelqu'un souffre d'une maladie, ou soit, d'un accident, ne soit pas d'une situation, on va prélever rapidement dans ça au lieu d'aller faire recours à un prêt, ou bien se casser la tête, ou trouver l'argent, ou bien faire appel au gouvernement. Et ces cotisations-là aussi peuvent venir en aide à des cas, des situations dans le pays. Par exemple, on va dans les hôpitaux. Il y a des cas qui vont dans les hôpitaux, par défaut des sommes minimes, on les néglige. Dans le peuple, nous-mêmes, les cotisations de chaque secteur, on peut s'aider, s'entraîner parce que on ne souhaite pas. Ton enfant peut être dans ses, parmi ses enfants qui sont dans les hôpitaux. Un moment de ta famille peut être là. Donc, n'aie pas la mentalité, n'aie pas la mentalité que moi, je vais cotiser pour que quelqu'un d'autre profite. Non. S'il profite, il s'en sort, soit lui ou bien un membre de sa famille passe à cotisation, on va voir la mesure dans laquelle ils vont en travailler, ils vont rembourser un peu et participer aussi à la cotisation. C'est ça en fait là, ça serait une routine. Là, chaque fois, chaque secteur cotise son enfant qui est là et cet agent sera là pour régler les cas de chômage ou venir en aide, au cas de chômage, venir en aide aux créations d'emplois multiplier les emplois, venir en aide aux situations de santé ou d'autres situations. Ou soit, par exemple, si vous avez une fête, une organisation, un membre de vous, parmi vous, une fête d'organisation et un peu n'arrive pas, il peut aller pour l'éropé, aller pour l'éropé, dans ça, lui prêter et il fait pour qu'il ne s'adonne plus auprès qu'un homme colossal. Et après, t'es incapable de pouvoir rembourser après. Parce qu'on concerne aujourd'hui, les gens ont fait des prêts pour faire des mariages, pour faire des cérémonies, ils sont incapables de rembourser. Or, un de vous, cette cotisation peut vous aider. Donc, pas forcément attendre le chef de l'État, pas forcément attendre l'État. Soit même, on peut avoir des initiatives et s'en sortir. Donc, sur ce, je remercie et voilà, vous allez voir, j'ai tagué aussi des coachs. Je constate, on constate au Bénin, certains jeunes, oui, sont des coachs, ils donnent des conseils et tout ça. Mais j'aimerais aussi que vous élargissez vos conseils au niveau d'autres secteurs, d'autres domaines. Ne vous focalisez pas forcément sur le secteur de Bési. Oui, c'est vrai, c'est bon, excusez-moi, parce qu'on voit le secteur de Bési. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se lancent, sont accaparés sur le truc de Bési, cotonnement en danger, les services de l'immoralité sexuelle, de la fornication, de la débauche, oui, de désirs sexuels. Donc, ça donne aujourd'hui les jeunes qui sévient. C'est vrai, c'est un bon rôle que vous jouez, le fait de mener des actions, de dire des choses pour interpeller ces jeunes filles, ces jeunes garçons à ne pas s'adonner à cette pratique. C'est vrai, parce que dans ça, beaucoup de choses se passent, ce n'est pas trop bon. Mais, vous voyez aussi d'autres activités, peut-être ce qui se passe, parler des faits, d'autres faits qui se passent, d'autres faits réels. Par exemple, vous pouvez parler du sujet de la charité par rapport à la limite, parler du sujet de l'emploi, comment trouver des initiatives, comment mettre des trucs en place pour trouver de l'emploi aux jeunes. parce que ces jeunes qui s'adonnent à ces trucs, c'est parce qu'elles n'ont pas d'appel de ces jeunes filles, vous voyez ces jeunes filles dans la zone, c'est comme ça je disais tout à l'heure, prenez ces jeunes filles et essayez de les former un peu parmi elles, il y a des gens qui sont instruits. Sensibilisez-les, essayez de les enregistrer pour qu'elles puissent peut-être faire le ménage chez le personnel, pour qu'elles puissent travailler dans les restaurants, les supermarchés. Ça va régler beaucoup de choses et on va s'épargner de beaucoup de vices. Sur ce, je remercie encore le chef de l'État étant le médiateur 229, je remercie le chef de l'État, je remercie la nation, je remercie les membres du gouvernement et je demande suivez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne médiateur 229, likez avec le pouce, activez la cloche de notification partagez, faites en sorte que partagez massivement la vidéo pour que ça puisse atteindre le gouvernement, son excellence, le chef de l'État, le chef de gouvernement, atteindre les membres du gouvernement, atteindre toute la nation et s'il y a un problème, un fait, une situation, cette chaîne, le médiateur 229 a été créé pour débattre sur les situations, les faits du quotidien que vit le peuple béninois. S'il y a un fait j'ai tagué mon numéro qui est là, mon WhatsApp qui est le 00229 96 07 96 07 sont en 13 59. Voilà, c'est mon WhatsApp du bénin, excusez-moi. et mon numéro de l'extérieur plus 33 7 58 80 27 plus 33 7 58 80 27 07 plus 33 le numéro de l'extérieur 7 58 80 27 07 à la fin. Appelez-moi s'il y a une situation appelle-moi dites-le-moi qu'il y a telle situation par exemple dans ta localité dans ta région il y a une situation et vous voulez que par exemple l'État vienne en aide vous voulez que l'État fasse telle chose telle chose vous voulez proposer telle chose telle chose appelez-moi dites-moi on va faire passer ça par la chaîne et l'État sera au courant c'est pour ça j'encourage abonnez-vous massivement à la chaîne pour que cette chaîne de médiateurs soient populaires pour que les gens puissent partager massivement pour que vraiment on puisse ensemble donner des idées des stratégies trouver des idées des stratégies faire appel au gouvernement et à des personnes pour régler des problèmes des situations si par exemple dans ta localité le maire ne dévoile pas un truc n'intervient pas par rapport à une situation appelle-moi dis-le-moi faites-moi parvenir de faire des situations on va faire parvenir ça au gouvernement on verra comment régler cela comme j'ai dit tout à l'heure c'est pas le gouvernement seul nous tous la population verra dans quelle mesure les trucs mettre en place pour régler cela et aussi oui n'importe quelle situation n'importe quel fait appelez merci bonne soirée encore son excellence le chef de l'état chef de gouvernement je vous salue je vous remercie les membres du gouvernement je vous remercie pour l'exposer au niveau du sport étendez cela au niveau du secteur de l'emploi et du secteur économique et ainsi plein d'autres secteurs on peut l'étendre plein 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 merci bonne soirée merci 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 Merci.